– Sous-titrage ST' 501 Nicolas Chauvin est mort lors d'un match face aux espoirs de l'Union Bordeaux-Bègle il y a quelques jours de cela et bilan des courses, il y a pas mal de branle-bas de combat on va dire, aussi bien dans les instances nationales qu'internationales autour du danger du rugby. Pour en parler avec nous sur ce plateau des rugbymans avec notamment Guy Akoséberi, bonsoir, ancien international, ancien demi-de-bélé au CABBG avec quelques matchs dans la musette qu'on bon dit. Il y a avec vous aussi Jérôme Fillolle, bonsoir, demi-de-mêlé également qui est passé au stade Toudouzain au stade français à l'USA pour en signe métro avec quelques titres également dans la besace. Et notamment un coup de gueule dans le journal Le Parisien aujourd'hui il y a quelques jours de cela autour justement de la disparition de Nicolas Chauvin. Et puis là à côté de vous Vincent Manta, bonsoir. – Bonsoir. – Vous aussi rugbyman et puis responsable du Pôle Espoir rugby au Crêpes. Donc côté formation de ces jeunes messieurs avant d'entrer directement dans le débat, quelques réactions. Est-ce que ça vous a étonné d'abord qu'il y ait encore, parce que c'est le deuxième mort en 4 ou 5 mois sur un terrain de rugby, une première fois c'est la faute à pas de chance, deux fois en 4 mois, là ça commence à devenir embêtant quand même pour le monde du rugby, non ? – Oui bien sûr pour l'image de ce sport c'est catastrophique. C'est vrai qu'on ne parle pas d'une blessure grave, on parle de décès. Donc deux décès en si peu de temps sur des jeunes joueurs, genre 19-20 ans, donc bien sûr que c'est catastrophique oui. Donc il faut essayer de trouver des causes et essayer de trouver même des solutions je dirais pour que ça n'arrive plus. – Jérôme Filliol dans votre coup de gueule on va dire dans le Parisien aujourd'hui, vous dites aujourd'hui le mot d'ordre c'est de tuer. C'est un peu fort ça quand même, c'est le sentiment que vous avez vous, parce que vous suivez le rugby même aujourd'hui, vous avez des enfants qui jouent. Au bord des terrains c'est ce que vous entendez ? – Oui c'est un peu fort parce que sur les coups de l'émotion parfois vous avez des mots qui sont forts. Mais oui effectivement quand vous êtes dans les vestiaires parfois ou quand vous êtes au bord, c'est péjoratif quand vous êtes tué, c'est pas sur eux. Mais effectivement il y a beaucoup d'éducateurs aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, donc je vois mon petit qui est abègle et qui va faire quelques tournois. Et effectivement on voit quelques éducateurs qui ont des propos, qui n'ont rien à voir avec notre sport, où il faut aller défoncer l'adversaire, où il faut aller tuer l'adversaire. C'est des mots qui sortent de la bouche de ces gens-là. Et c'est vrai que c'est un peu navrant. Et du coup après on se retrouve des gamins qui sont formatés, une certaine éducation dans le placage, dans l'agressivité. Alors effectivement c'est un sport de combat, notre sport ça a toujours été de la confrontation. Mais on a quand même un jeu qui est basé sur le contournement, sur la passe. Et aujourd'hui effectivement il y a beaucoup d'agressivité je trouve dans les jeunes. Et à la fois aussi des pros où l'intensité est d'une plus forte. Alors c'est là qu'on va se tourner bien évidemment vers l'éducateur. Vincent Manta, c'est ce que vous dites vous au bord des terrains à vos jeunes concrets. Non mais c'est pas tous les éducateurs qu'en sont. Et encore je dis qu'en plus j'ai la chance de mes enfants ont deux éducateurs qui sont formidables. Qui jouent vraiment le jeu, qui font vraiment sur l'évitement et sur la passe. Mais effectivement il y a beaucoup de cas où on se retrouve avec des éducateurs qui ne sont pas assez formés. Et il y a un gros problème là-dessus. Vincent Manta, quand vous entendez ça, il y a ça, surtout la grande difficulté, le grand drame. Il est bien sûr pour le jeune qui est décédé, pour les gens qui sont autour de lui. Pour les gens qui étaient autour du terrain, pour les joueurs qui sont concernés dans l'action donnée. Donc ça il faut les aider, il faut qu'on se fasse preuve de cohésion, de solidarité dans ce moment-là. Et pas de stigmatisation. Ça c'est un premier point. Mais après évidemment le rugby évolue, on en parlait tout à l'heure. Moi je suis enchanté de voir le stade toulousain jouer. Parce que c'est des gamins qui n'ont pas de gros gabarits, mais qui mettent de la vitesse. Qui sont sur cette logique qu'est notre sport. C'est un sport de combat collectif. On est pour affronter, mais on est là aussi pour éviter. Et je crois peut-être que, notamment quand je vois le stade toulousain aujourd'hui, on peut être fiers de ce qu'ils font. Parce qu'ils sont vraiment sur cette dualité, combattre ou affronter ou éviter. Par rapport au rôle des éducateurs sur le bord des terrains, vous l'avez dit, le rugby c'est un sport de combat collectif. Est-ce que certains éducateurs n'ont pas tendance à aller un peu loin quand même dans la façon de motiver, dans les mots qu'ils emploient pour motiver les jeunes sur le terrain ? Moi je crois sincèrement, il y a toujours des bruits galeuses, on dira. Mais globalement, je pense qu'il y a un vrai travail qui est fait. Un travail de fond aussi sur la règle. Parce qu'il y a aussi des évolutions, notamment dans les compétitions jeunes. On parlait tout à l'heure du handball, mais le handball ça fait des années. Quand on est jeune, il y a trois tiers temps de jeu. C'est tiers temps de jeu avec un règlement différent sur chaque tiers temps. Donc peut-être qu'il est important qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire qu'on varie nos règlements. C'est ce qu'on est en train de travailler sur les écoles de rugby. Avec du toucher de seconde, avec des choses qui vont nous permettre d'évoluer là-dessus. Après bien sûr, la formation des éducateurs est un élément crucial dans la formation du joueur. C'est évident. Giacomo Sibiri, aujourd'hui vous vous retrouveriez sur un terrain de rugby. On a eu l'occasion plusieurs fois d'en parler ensemble. Vous me direz que vous auriez du mal à tenir plus de dix minutes quand même, vu les chocs, vu la violence. Par rapport à ce que vous avez connu, il y a vraiment une augmentation effectivement de la densité physique, de la vitesse des joueurs, de l'implication. C'est surtout, comme on le disait, à l'époque, le risque n'était plus sur les mauvais coups. Il y avait des mauvais coups qui maintenant sont bannis de ce rugby, et tant mieux. Maintenant, le rugby actuel fait mal par sa vitesse, par la vitesse et le gabarit des joueurs. Alors, sans rien faire, on demande à des joueurs de s'entraîner plus. Donc, ils développent le côté musculaire, ils développent leur qualité physique et capacité physique. Donc, derrière, ça crée des chocs puisque tout le monde se prépare. Donc, deux joueurs bien préparés, au moment de l'impact, ça va faire des ondes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait... Ça va faire des ondes. Mais oui, le problème est là, tout simplement. Donc, après, on peut revoir la formation, on peut revoir beaucoup de choses. On peut revoir les catégories. Moi, je suis partisan depuis des années, je le dis, mais je le dis comme ça dans des discussions de comptoir, on va dire. Mais je suis persuadé que si on revenait... Moi, ce qui me dérange le plus, et je pense qu'on facilite ce rugby-là en multipliant les remplacements. Je suis persuadé, nous, à l'époque, il y avait droit à deux, trois remplacements. Je crois que c'était deux par match. Alors, que l'on conserve des remplacements sur les premières lignes, bien sûr. Parce que c'est quand même un poste qui est important, la mêlée peut être, comme c'était à l'époque, une source de... On a eu beaucoup de blessures en première ligne. Par contre, après, si vous limitez sur le reste de l'équipe à deux, trois remplacements, le joueur va se préparer différemment. S'il sait qu'il doit jouer 80 minutes, il va passer plus de temps à s'entraîner, à courir sur du foncier, qu'à faire de l'explosivité et du muscle. Et donc, je suis persuadé qu'automatiquement, les chocs seraient moins importants. Les joueurs sont obligés de se gérer. On perdrait rapidement 4-5 kilos de moyenne. Et peut-être qu'on éviterait ces grosses zones d'affrontement que l'on retrouve, surtout dans le top 14. Alors, justement, tiens, est-ce que c'est la faute au rugby pro ? En partie, oui, parce que l'évolution est venue depuis un certain temps. Les gabarits ont évolué depuis un certain temps. Donc, oui, le rugby pro génère cette force de vitesse, cette augmentation de vitesse, l'augmentation du poids. Quand vous voyez des centres aujourd'hui qui font 130 kilos, avant, le plus costaud, c'était Philippe Cella, qui faisait partie des gros gabarits. Il était à 90 kilos ou 87 kilos. Aujourd'hui, c'est 130 kilos. Ça fait mal quand vous êtes au milieu du terrain. Donc, oui, effectivement, ça a généré quand même beaucoup de risques. Parce que là, on est bien d'accord, les joueurs ne vont pas tout d'un coup se mettre à perdre 20 ou 30 kilos de muscles. Donc, c'est aux règles. C'est quoi ? Comment on s'adapte à cette ? Il faut adapter les règles. Moi, je pense qu'après, on avait une façon de plaquer qui était différente. Et en plus, ce plaquage-là menait quand même une forme de continuité dans notre jeu, où justement, on pouvait passer les bras, on pouvait continuer à faire vivre le ballon. Et aujourd'hui, ce n'est pas leur faute. On nous a appris à plaquer en haut et double plaquage pour bloquer les bras, pour éviter la vie du ballon. Et ces doubles plaquages, du coup, c'est la cause aujourd'hui de ces accidents sur ces jeunes-là. Et je pense qu'il faut bannir ces doubles plaquages, ces plaquages très hauts, qui parfois, même non volontaires, avec l'élan et la vitesse du joueur, sans faire exprès, ça peut partir un peu plus haut. Donc, je pense qu'il faut revenir à un plaquage normal. Et puis, ça sera mieux pour notre jeu. Essayer de limiter les remplacements, faire des plaquages plus bas, c'est-à-dire au niveau de la ceinture, au niveau du nombril maximum, c'est ça. C'est d'ailleurs une proposition qui arrive à venir. Ça changerait en plus le jeu, Vincent Monta ? Oui, forcément. La cible pour un plaquage, c'est les hanches. Je crois qu'en catégorie jeunes, il y a déjà la règle, il faut qu'elle soit appliquée. Et peut-être le développer, comme le disait Jérôme, sur du plus haut niveau. Après, moi, je pense que le rugby pro aide à la beauté du spectacle. Quand je redis, il y a des matchs aujourd'hui qu'on voit, quand on voit Clermont, quand on voit le Stade Toulousain, ce n'est pas le même rugby, même si je dois vous respecter, mais ce n'est pas le même rugby qu'on jouait il y a dix ans de ça. Donc, c'est autre chose, c'est autrement plus spectaculaire. Et je pense que si on a, on peut profiter, on peut utiliser cette... Le Stade Toulousain jouait de la même manière il y a 15 ans, il y a 20 ans. Oui, mais ils ont eu un passage où ils ont changé un peu leur... Oui, ils ont forcé leur jeu à jouer vraiment de l'affrontement devant du milieu de terrain, d'avoir des gros gabarits. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas et qu'ils étaient en train de tuer leur ADN et leur image. Et là, ils sont revenus à leur base de leur histoire et de leur jeu, des petits gabarits, de la vitesse. Ils se font passer les ballons et effectivement, je te rejoins, on se régale quand on les voit jouer. C'était le cas pour l'UBB il y a 3-4 saisons, ils étaient enthousiasmants. Oui, sauf qu'on a reproché à l'UBB de ne pas avoir les résultats suffisants. Je trouve que c'est pour ça que l'UBB est revenu à un jeu plus classique. Tout le monde dit ça, l'UBB, c'est un jeu qui enchante, etc. C'est beau à voir, mais ça ne gagne pas. Oui, mais c'est très long à mettre en place. Ces systèmes de jeu pour qu'ils finissent par devenir victorieux, il faut de la qualité, je dirais, en toutes les lignes, dans tous les postes. Donc des fois, ça met du temps avant d'avoir l'équipe qui va pouvoir pratiquer ce jeu-là. Les All Black font beaucoup de vitesse et de contre-tournement, c'est les meilleurs au monde. On a cité clairement... Sauf que les All Black, c'est un sport qu'on apprend à l'école, le rugby, ce qui n'est pas le cas en France. Jusqu'à 12 ans, ils jouent quasiment pieds nus, il n'y a pas de... Ils développent la technique individuelle, bien sûr. Et Clermont, Clermont, ils sont de la vitesse aussi. Bien sûr que des fois, il y a des... Mais Clermont fait voler le ballon, Clermont, au contact, essaie de libérer le ballon rapidement. Après, je pense qu'il y a deux aspects. Il y en a un sur l'aspect défensif, quand je te rejoins, c'est-à-dire que la cible, il faut qu'on la mette au hanche et pas au panche. Donc d'ailleurs, ça suscite aussi que... Ça suppose au moins que le soutien intérieur, notamment défensif, il vienne plutôt sur des cibles basses aussi. Donc ça, c'est pour la sécurité. Après, il y a vraiment un élément qui était déterminant et que je retrouve quand on parlait de l'UB ou de Clermont ou de Toulouse, c'est la capacité à agresser les intervalles et pas les bonhommes. Quand on a une porte ouverte, il vaut mieux prendre la porte que le montant dans la porte. Ça me paraît évident. Mais là-dessus, c'est une idée... Ça fait partie de l'éducation. Moi, c'était flagrant quand il y a eu l'accident à Clermont où Véremi Batakawa, il est un contre un, il y a 30 mètres de couloir à droite et à gauche. Et le gamin, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va percuter, il va défoncer le joueur adverse, alors qu'il suffit qu'un cadrage de banc, un crochet, un évitement, et puis c'est tout. Et là, c'est la volonté d'aller chercher l'homme. Et comme il dit, aujourd'hui, il faut aller chercher les intervalles, les portes, c'est ça qui fait qu'on fait vivre notre homme. Alors, justement, par rapport à tout ce qui est éducation, est-ce qu'aujourd'hui, dans les écoles de rugby, on apprend toujours autant les évitements ? On dit que le sport, que le rugby est un sport d'évitement ou on dit, dans les écoles de rugby, on fait donner les gros et puis on voit ce qui se passe après ? Non, globalement, je pense qu'il y a un travail à faire et vilain, notamment ce que disait Pierre Villepreux à l'époque, qui n'a pas toujours dit des bêtises, mais au contraire, notre ami Pierre, il faut jouer là où c'est facile, en rugby. Et là où c'est facile, c'est les intervalles. Donc, je pense que dans toutes les écoles de rugby, on est plutôt à cultiver ça et il faut l'espérer. Oui, mais ça, je veux dire, ce sont des intentions de jeu. On n'est pas obligé de les suivre. Qu'est-ce que, d'un point de vue réglementaire, on peut faire, justement, pour éviter le drame comme celui de Nicolas Chauvin ? Donc, on va, plaquage, plaquage bas, limiter les... Un passage en force, c'est une idée de là, qui était intéressante, le cas de Volcat à voile, c'était un passage en force. La même chose qu'au handball, en fait. Exactement, exactement. C'est une solution, en plan offensif. On limite l'agression. Là, il y a moins de spectacles. Le spectacle, c'est quoi ? En fait, c'est de défoncer un mec, de le mettre sur les fesses. Et là, on dit, waouh. Alors qu'avant, je suis désolé, tu avais des logiskiers... Quand il y a un joueur sur le cul, quand il y a un logiski qui faisait des cadrages débordements sur des micromètres, on disait, waouh, il y a des Lehmans, des clercs, des dominicis. Les mecs, ils n'allaient pas percuter, ils allaient éviter. Et on trouvait ça aussi joli, aussi élégant. Bien sûr. Donc, c'est aussi notre philosophie qui doit... Je pense que c'est une évolution. Ça a été une évolution du rugby français. Le rugby français avait naturellement ces qualités-là. Parce qu'à l'époque, on a tous commencé tout petit avec un ballon sous le bras. Et cette technique individuelle, on savait l'acquérir. Et donc, derrière, il y avait naturellement des cadrages débordements, des passes sur un pas. Voilà, tout ça, ça faisait partie de notre patrimoine. Et avec l'arrivée du rugby pro, je pense qu'à un moment donné, l'équipe de France et la France, en général, s'est trompée. Parce que comme toutes les nations, tout le monde est parti sur la densité. Les muscles. Exactement. Et en 2011, Coupe du Monde 2011, l'année où on perd en finale d'un malheureux petit point, mais l'année où on ne doit pas sortir des poules, toutes les nations ont compris que c'était... Parce que la finale, l'Holblaque avait été catastrophique en finale. Moi, je crois que c'était la plus mauvaise équipe en Holblaque que j'ai jamais vue de ma vie. Et donc, toutes les équipes, les Anglais avaient perdues en car. Ils ont tous fait le virage de revenir... Alors, tout en gardant, bien sûr, ses dimensions physiques, parce qu'on n'a pas demandé aux gars d'arrêter de s'entraîner. Mais ils sont tous revenus vers de l'évitement, de la technique individuelle. Et nous, on est restés pendant quatre ans de plus qu'en 2015, sur... Pensant que, vu qu'on avait été vice-champion du monde, que le physique permettrait de... En fait, on a pris quatre ans de retard. Donc là, on pêche un peu ces quatre années de retard. Et alors que toutes les autres nations ont évolué. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il faut revoir un peu le discours au niveau des formateurs en école de rugby. Parce que, automatiquement, comme on dit... Alors, bien sûr, l'éducateur qui est formé ou qui connaît bien ce jeu, naturellement, il va aller vers ce que dit Jérôme et ce que dit Vincent. L'éducateur, comme il y en a eu beaucoup ces dernières saisons, et que l'on prend au bord du terrain parce que c'est le papa qui est là qui peut donner un coup de main, il voit les pros en top 14. Parce qu'on est en top 14 qui étaient branchés sur l'impact. Et bien, il dit aux petits de mettre le casque à l'école de rugby et d'aller rentrer. Donc, on a perdu tout ce qui faisait notre patrimoine en rugbystique. Et donc là, il faut y revenir. Il faut y revenir. Parce que le bilan des courses, c'est là-dessus qu'on va terminer avec vous. Mais vous me confirmez bien, Vincent Manta qu'il y a de moins en moins de jeunes dans les écoles de rugby, qu'on est en train d'avoir une baisse du nombre de jeunes qui veulent jouer au rugby justement du fait de la dangerosité de ce sport. Je ne sais pas si c'est lié uniquement à la dangerosité parce qu'on sait que la baisse de licenciés, c'est sur une catégorie d'âge qui touche toutes les disciplines confondues. C'est quand on passe de la troisième à la seconde quand on est sur les années cadet et cadette. Donc, on sait que là-dessus, c'est... Sport ou études, quoi, il faut choisir. Sport ou études ou loisir aux copines ou sœurs. Il faut être clair. Après, je pense qu'il y a aussi l'idée que quand on est joueur, il y a aussi à se positionner sur se sécuriser en allant péter dans la tronche ou prendre du plaisir en agressant un intervalle et en se givrant les oreilles dans l'intervalle comme disait un certain éducateur Michel Maillet. Se givrer les oreilles dans l'intervalle, très bien ça. Donc ça, il y a un plaisir à prendre là et ça, c'est important. Moi, j'ai juste une petite question, c'est qu'à partir de janvier, là, apparemment, les jeunes, la catégorie des moines de 8, moines de 10 même, ils vont mettre en place des rucks. Alors, il faut m'expliquer pourquoi, à cet âge-là, on est obligé de faire des rucks. Mais non, je crois que l'évolution des règles, enfin, le souleur... Non, mais c'est pour ça que je ne comprends pas ce qu'ils veulent. La souleur, c'est justement de supprimer ces phases de rucks. D'accord. Donc, dans la formation, donc c'est... Pour revenir à du jeu de passe et d'évitement. Ça, c'est dans les tours, normalement, donc du ruck à 8 ans. Ouais, c'est pour ça. C'est dans le ruck de seconde qu'ils appellent, c'est-à-dire quand tu es canté... Non, mais je te dis ça parce que moi, la première fois que j'ai amené mon petit à l'école de rugby, à Baigle, donc j'ai voulu leur donner un petit coup de main. Il me dit, bon, je te donne un atelier, tu dis rock. Je dis, je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et puis, c'était pas ton point de foire. Et c'était pas ma grosse qualité. Bon, c'est affolant. Bon, il y a beaucoup de choses à avoir, visiblement, en matière de règles et même de philosophie du sport. Le rugby, qui est en France, on l'a évoqué, a tendance à être de plus en plus un sport de combat et de moins en moins d'évitement. Ceux, les oreilles, dites-moi, quand on... Le plaisir à se givrer les oreilles dans les intervalles. C'est Michel Maillet, qui est éducateur. Éducateur. Ce que je peux vous souhaiter tous pour... On peut faire ça que le ruck a 8 ans. Ouais, ouais. Écoutez, pour l'année 2019, je vous souhaite à tous de bien vous givrer les oreilles dans les évitements. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada